Nous, c'est la Guillemande Famille. Nous sommes les baroudeurs des temps modernes. Une famille qui parcourt la planète d'abord d'un véhicule solaire, chouchou, comme bus aménagé, à qui nous avons mis un moteur Tesla. Et 98 carrés de panneau solaire nous permet de découvrir le monde au rythme du soleil. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo panne. Oui, j'ai décidé de les appeler les vidéos panne parce que c'est le mot le plus court et qu'on est limité en nombre de caractères pour les titres sur YouTube. Et que je voudrais que dans le titre, on ait une bonne description de l'amélioration ou de la panne ou de ce qui a été fait techniquement. ça me paraît important qu'on puisse retrouver parce qu'il n'y a pas forcément d'ordre dans ces vidéos. Mais par contre, si on cherche une information sur un relais, sur un onduleur, sur quelque chose que j'aurais pu avoir, ce serait mieux de le trouver. Donc c'est une vidéo qui aurait pu être une simple vidéo d'amélioration mais qui a fini en vidéo panne. Donc elle porte bien son nom. Et voilà, donc mon visionnage. Là, je me suis attaqué à rajouter une rondelle au niveau de mon relais. L'idée, c'est que vu que j'ai un trou dans ma cosse qui est de 10 mm et que j'ai un trou, et par contre l'axe, la tige filetée du relais fait 8 mm, je perds cette surface de contact. Donc ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre une rondelle extra large de 8 mm. Donc elle fera bien... La vis va passer parfaitement dedans. Et du coup, elle sera en contact avec la totalité du plot du relais et elle sera aussi en contact avec la totalité de la surface de la cosse. Par contre, il va falloir que je la découpe un peu parce que je pense qu'elle est trop large. Voyez la différence, le jeu qu'il y a entre les deux. Donc ce jeu, en fait, c'est de la surface de contact. Alors maintenant, est-ce que ma rondelle, elle y va sans la découper? Cette rondelle-là, donc elle a un trou de 8 mm. Donc quand je vais la mettre ici, vous voyez, ça colle parfaitement. Et elle est très large. Vous voyez, hop, donc elle va me réduire mon trou légèrement. Et surtout, elle va augmenter la surface de contact. Donc là, il faut que je coupe un petit peu, il n'y a pas beaucoup à couper. Donc là, en fait, ça va augmenter ma surface de mon plot. Donc après, sur l'épaisseur de la rondelle, donc ce n'est pas merveilleux. Mais de toute façon, j'aurai au moins autant de surface de contact. Et je vais rajouter un peu l'épaisseur sur la surface qui m'a manqué. Donc je pense que ça devrait le faire. Donc maintenant, il faut que j'enlève toutes les bavures. Donc je pense que je vais le faire un peu au disque à lamelles sur les côtés pour être sûr que ça touche bien. Et après, je n'écorerai avec la brosse métalique. J'ai un léger... Là, un défaut, cette rondelle. Bon, après, ce n'est pas fait pour ça. Il y a un tout petit, tout petit... Je ne sais pas si vous l'entendez, là, tac, tac. Il y a un tout petit truc. Et ça, je vais le faire sauter parce que ça... Ah ! Au moins que je le mette en bas. Si je le mets en bas, ce ne sera pas sur la surface. Ouais, je vais le mettre en bas. Donc c'est bon. Ce sera au-dessus du plot. Donc c'est bon, ça ne craint pas. Donc je vais faire comme ça. Là, je vais bien le nettoyer avec la brosse métallique. C'est tout propre. Voilà. Hop, c'est bien nettoyé. Tout est propre. C'est parti. Maintenant, je mets la barandelle. Et je vais me préparer. Ce qu'il me faut. Si, si, il tourne dedans. Il tourne dedans ? Ça ne fait pas contact ? Ah, putain ! On va voir s'il est mort ou pas. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. ça va pas ça, ça va pas bon, échec échec, échec, j'ai le flot maintenant qui tourne même à la main dedans le relais je pense qu'il est mort de toute façon si j'arrive à le tourner c'est que le contact n'est pas bon donc ça ne va faire qu'empirer ça ne va faire qu'empirer donc du coup là il va falloir que je trouve une solution alternative il va falloir commander le relais du coup je vais en commander deux histoire que les deux arrivent rapidement et on ne sera plus embêté avec ça donc là pour l'instant je vais je pense que je vais faire sauter le relais je vais faire sauter le relais je vais utiliser la deuxième borne qui a l'air de fonctionner normalement le moteur sera sans arrêt alimenté en 400 volts c'est pas très joyeux c'est pas très joyeux mais ça va me permettre de ça va me permettre de fonctionner donc à chaque fois qu'on va démarrer je vais venir brancher le moteur et je le débrancherai et je le débrancherai par la borne négative histoire d'être sûr que quand on dort il ne soit pas alimenté est-ce qu'on ne peut pas les commander et s'il arrive à nous le livrer rapidement là avec un chrono 24h ou quoi et alors ? mais du coup tu pourras le changer ah et tu veux qu'on reste ici ? ah bah écoute il vaut mieux rester ici on est en sécurité on n'a pas d'eau ici on n'a pas d'eau oui mais on n'a pas utilisé notre eau on va pas faire un chrono 24h c'est impossible on est à Athènes on est en Grèce ben appelle-le déjà ouais appelle-le appelle-le avec lui dis-lui que là c'est urgent que tu lui fais le virement et que voilà ouais mais c'est pas le problème c'est pas le problème le problème il est à Athènes ça arrivera plus vite on est sur une grosse ville et ça arrivera plus vite ils ont des chronos des machins des UPS ils ont tout là ici c'est vrai si on s'éloigne d'Athènes on risque d'attendre un peu plus c'est vrai c'est vrai moi je suis pour ne pas alors par contre ça veut dire que même la nuit il faut éteindre ? ah non non si on roule pas je me laisse comme ça ah ok je me laisse comme ça il va rester passer ok je débranche le moteur histoire d'être sûr du futur mais bon il va rester passer voilà c'est plutôt calme on va dire que même si on n'a pas d'eau bon ben voilà quoi on n'a pas d'eau c'est pas grave on n'a pas bidangé non plus donc on est plein là on ne peut pas rester mais si donc vu qu'on est sur Athènes on aura plus de facilité à se faire livrer le relais ici plutôt que d'aller dans la campagne où ce sera toujours plus compliqué de faire arriver surtout plus long donc du coup on va commander les deux relais directement ici et on va faire ça sur ce parking alors le problème c'est que c'est qu'on n'a plus d'eau enfin on n'a plus d'eau on n'a pas le plein d'eau et je n'ai pas encore mis la jauge donc je ne sais même pas combien on a d'eau et on a les eaux grises qu'on n'a pas vidé et ici on ne peut pas trop les vider sans bouger donc là il va falloir qu'on trouve des solutions peut-être avec un bidon j'irai jeter les eaux grises donc là on va rester ici à mon avis pendant 3-4 jours le temps que les deux relais arrivent et du coup on aura réglé ce problème là donc ça c'est plutôt bien donc hier j'ai commandé les deux relais ça aussi c'est important il devrait arriver demain normalement donc on est un peu bloqué sur ce parking jusqu'à demain mais on pourrait repartir je pourrais complètement bloqué à chunter le relais c'est-à-dire que le moteur est tout le temps alimenté en 400 volts mais bon ça enlèverait toutes les actions de sécurité en cas de défaillance batterie en cas de si le moteur s'emballe ou quoi que ce soit ça enlèverait toutes ces sécurités on n'en a jamais eu besoin mais voilà c'est quand même mieux de les avoir donc voilà après je ne sais pas encore comment je vais connecter les deux relais ensemble soit je le fais avec des je dois avoir un peu d'acier de 5 mm et je fais deux barrettes soit je fais deux petits bouts de câbles en 50 mm il doit me rester du 50 mm ça fait 100 mm au total on est au-delà des 90 mm qui arrivent donc ça devrait le faire je ne sais pas encore on verra bien bon allez pour l'instant on va se balader donc ce matin je m'en vais chez TNT parce que hier j'y suis allé je suis arrivé à presque 18h il y avait marqué sur internet qu'ils étaient ouverts et dans la réalité en fait ils étaient fermés donc je n'ai pas pu intercepter le colis parce qu'en fait le colis est marqué comme qu'ils ne trouvent pas l'adresse alors on a mis le point GPS du parking et visiblement ça ne leur va pas ça ne me dérange pas puisque de toute façon ça avait déjà fait ça je ne me rappelle plus où je vais à l'agence où je le récupère ça ne pose pas de difficultés particulières donc ce n'est pas grave bon ça y est j'ai récupéré le colis je ne sais pas si vous le voyez mon petit colis il y shop donc c'est bon je vais pouvoir réparer le bus donc là il y a deux relais normalement dedans je ne peux vérifier le contenu mais je pense que je peux faire confiance donc je le saurais pour la prochaine fois au lieu d'essayer de mettre une adresse GPS il suffit de mettre leur adresse de l'agence la plus proche et j'aurais pu le recevoir hier à 8h30 donc j'aurais pu gagner une journée c'est pas grave c'est comme ça bon ça y est je suis revenu donc de chez le transporteur j'ai le colis je vais l'ouvrir en même temps avec vous j'espère que j'espère que c'est bien ce que j'ai commandé quand même normalement il n'y a pas de suspense comme elle dit alors c'est pas une surprise c'est pas une surprise mais je vais vous montrer un petit peu ce que je veux faire avec comme d'habitude chez les vishops c'est très bien emballé franchement c'est pas possible c'est d'ailleurs je crois qu'on a un code promo dans l'heure je suis on est censé avoir un code promo il va falloir l'afficher on ne sait pas alors moi je m'en sers du code promo donc ça fonctionne mais je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui leur demande ou si c'est parce que c'est déjà dans leur base de données il faudra le voir donc c'est Guillaumontdequinze mais je vais le mettre dans la description comme ils font tous alors voilà les bestioles donc il y en a bien deux ça c'est une bonne nouvelle montre plus précisément parce que nous on ne voit pas plus précisément c'est ça c'est deux relais d'accord donc là il va falloir que je les branche eux en parallèle c'est à dire qu'ils vont être comme ça dans la boîte alors mon moteur qui va arriver ici ici il faut que je fasse un bout de câble je voulais mettre une plaque en cuivre impossible de trouver ça sur la tête enfin si ils me le vendaient mais par barre de deux mètres alors rendu pour moi j'aurais besoin ça faisait 16 euros mais ça fait 160 euros si je veux te mettre donc c'était vraiment trop cher c'était pas c'était pas valable donc là il va falloir que je fasse avec deux cosses ça me plaît pas alors soit deux cosses soit je coupe un bout de je dois avoir du plat en acier je dois avoir du plat en acier pour faire la jonction entre les deux après l'acier avant qu'il fonde on peut y aller la qualité de la connexion est moins bonne qu'avec le cuivre donc je sais pas il va falloir que je réfléchisse à ça sérieusement donc voilà donc j'aurais mon arrivée de ma batterie ici qui sera sensiblement au même endroit parce que peut-être un peu plus bas dans la boîte parce qu'il était un peu juste le câble et mon départ moteur ici donc il faudra une barrette entre ces deux et une barrette entre ces deux ce qui fait que quand ils vont claquer ils vont se diviser l'intensité en deux donc normalement là il n'y a plus le moindre problème voilà voilà donc maintenant il faut que je trouve la solution pour les connecter ensemble au mieux bon première étape je vais démonter l'ancien alors je ne l'avais pas démonter avant que si tu as débranché l'électricité j'ai pas besoin de débrancher l'électricité ici l'électricité il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas je ne crois pas ok oh putain on va pour aller défaire ça non parce que là le problème que je vais avoir c'est qu'il va falloir que je réorganise à l'intérieur du boîtier pour pouvoir mettre les deux les deux relais bon celui-là je peux le baisser ça ne sera pas un problème mais j'ai peur que si je le baisse trop bon il faut que j'enlève de toute façon il faut que j'enlève qu'est-ce que j'avais mis comme vis c'est des torques je ne sais pas comment je vais faire alors l'ensemble des vis qui me tiennent les éléments là ce qu'on voit en haut c'est la résistance en bas c'est le c'est le relais justement pour activer la résistance donc c'est une résistance de précharge pour éviter qu'il y ait des effets dark qui soient faites dans le relais c'est-à-dire qu'il y a déjà une résistance au départ qui est mise en place avant que le relais soit en marche soit en fonctionnement donc ce qui fait qu'il n'y a jamais d'étincelle à l'intérieur du relais par contre pour visser tout ça je me suis vissé sur la tôle que j'ai mis là sur cette tôle de châssis ça c'était le facile mais l'autre là-bas caché derrière c'est ça ne t'inquiète pas je vais m'en sortir je vais finir allez il ne faut pas grand chose installé même au milieu non mais je me doute alors je vais vous montrer je ne sais pas là on voit bien le relais bon déjà on voit qu'il a chauffé ça c'est pas c'est pas une nouveauté alors et je vais essayer de dévisser et vous allez comprendre voyez ici je ne sais pas si vous voyez le trait que j'ai fait au crayon dessus tu le vois là le petit trait il y a un petit trait en fait c'est un repère que je me suis mis pour vérifier vous voyez quand je tourne l'écrou ça tourne aussi donc à l'intérieur c'est mort donc si c'est possible parce que je n'ai pas non plus forcé comme émulé si c'est possible c'est vraiment qu'à l'intérieur ça a trop chauffé et c'est peut-être c'est peut-être ça qu'il a c'est peut-être quand la connexion ici avait trop chauffé déjà une première fois ça a peut-être chauffé le relais qui du coup après était défectueux parce que c'est pas normal qu'il chauffe autant maintenant je vais être embêté pour l'enlever quand même ça ça va être ça va être costaud alors au pire des cas je le disquerai de toute façon il est mort donc mais ça est-ce que ça passe et non ça passe pas ah si ça passe le fait que je le mette en force vers le haut mais non ça marche plus bon et bien il faut le resserrer s'il veut bien il veut bien et donc je vais mettre un coup de un coup de disqueur au milieu pour le transformer en tournevis plat sur le dessus et ensuite avec un tournevis plat je pourrais le maintenir pendant que je dévisse ok alors hop donc vous voyez donc vous voyez donc maintenant avec un donc maintenant je peux mettre un tournevis plat dedans pour le maintenir alors dans une certaine limite parce que c'est pas mais bon normalement il n'y a pas besoin non plus de trop forcer et voilà libéré délivré ouais on voit que là c'est péter c'est vraiment mort mort ça avait trop 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 chauffé ça avait vraiment trop chauffé alors c'est peut-être aussi dû au fait que vous voyez vu que j'avais un trou de 10 il y avait toute cette surface là que vous voyez de cette espèce de lune qui n'était pas utilisée donc sur la surface qu'ils ont prévue ici de contact il y en avait une grosse partie qui n'était pas utilisée donc on avait forcément une résistance c'est pour ça que j'avais mis cette rondelle après coup ce que j'ai essayé de faire mais je l'ai peut-être fait un peu trop tard peut-être bon écoute de toute façon on ne saura jamais on ne saura jamais alors maintenant il faut que je trouve comment je vais brancher ouais comment je vais brancher ça je crois que je vais être obligé de tout enlever de tout remettre après je crois que je vais être obligé de faire ça et la résistance elle ira ailleurs ou elle ira autrement je ne sais pas trop mais ça ça ne va pas mais ça ça ne va pas alors hop on l'autophoreuse normalement on ne les réutilise pas mais je vais quand même essayer peut-être que vous m'entendrez dire des gros mots donc comment je fais parce que celui-là si je veux le baisser il faut que je défense en fait tu montres regarde vas-y peut-être toi ouais moi je ne sais pas ce que tu veux montrer en fait je vais le mettre montrer avec le doigt c'est pas grave donc ici ça cette partie-là c'est dans la boîte d'origine c'est un plastique pour pouvoir fixer des barres fixer les choses dessus le problème qu'il y a c'est que moi il va vraiment m'embêter là il va vraiment 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 m'embêter donc je crois que je vais être dans l'obligation dans l'obligation de tout démonter le relais qui est en bas la résistance bon c'est pas énorme et venir disquer ce truc qui me gêne plus et tout réorganiser ouais je vais faire ça j'ai pas le choix j'ai pas le choix il faut le faire il faut le faire il faut tout démonter ah là là ça me fait râler c'est quoi ce bordel ah d'accord alors super en bas c'est apparemment des des ph pour faire simple j'ai pas mis les vis toutes les vis pareilles ça c'est quand je m'ennuie je me dis tiens j'y paie pour plus tard voilà hop donc la résistance c'est fait la résistance c'est fait non il me manque alors allez mais il me faut une prise en ph2 un embout en ph2 donc si je mets du câble je les mets genre comme ça ou comme ça si je mets du câble il n'y aura pas de câble ce serait comme ça donc ce serait que du certissage ça me plaît pas mais bon donc ce serait comme ça et en bas donc en bas on saurait on rajouterait ça on rajouterait ça ça me plaît toujours pas encore moins peut-être c'est pas beau ce que tu fais non c'est pas beau parce que l'or elle filme pas donc après l'autre solution c'est ça j'ai de l'acier comme ça donc c'est du 5 mm d'épaisseur si je m'amuse à le faire aller jusqu'au bout donc ça va faire ça va faire la moitié de ça ça doit faire 30 mm donc si je viens ici que je mets mes deux trous et que j'en mets un autre ici et que je mets mes deux trous 50 mm 5 mm je vais prendre la calculatrice pour vérifier la section de câbles mais je serais bien au-dessus des 100 mm² je pense si on est à 30 mm x 5 mm ça fait 150 mm² j'ai besoin de la calculatrice pour faire ça quand même parce que ça ça doit être du 60 et même si c'est du 25 en termes de section ici je serais plus fort que du cuivre donc même si je suis moins ce qui me fait un peu peur c'est qu'il va falloir que je le mette propre et que je ne sois pas parfaitement que le contact ne soit pas parfait ici parce que ça par contre ce n'est pas souple zéro souplesse zéro 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 souplesse ça ne passait pas qu'il fallait mais si tu le fais dans l'autre sens tac et tac ça ça peut être une solution mais après ce qui ne plaît pas c'est d'être que sur du certissage certissage c'est un nia merde non je vais faire en acier je vais faire en acier j'utiliserai la ponceuse orbitale pour bien le mettre propre et essayer de le mettre très plan et de le mettre le plus plan possible de toute façon on verra j'irai contrôler la température à la première côte et si je vois que ça monte ça monte trop en température j'arrête immédiatement et je trouverai une alternative après l'autre option c'est de mettre une rondelle dessous et que ce soit la rondelle qui fasse l'adaptation un petit peu on va voir mais je pense que c'est le plus simple c'est de faire ça allez je vais sortir la perceuse sortir la perceuse et je vais me percer ça parce que là la précision du trou va être importante donc c'est pour ça que je sors la magnétique et que je vais essayer de me trouver la meilleure solution pour être le plus précis possible là je fais mon premier trou là je le maintiens avec une pincette eau je déplace ça et je fais mon deuxième trou là et après je découperai en fonction c'est ça qu'il faut faire allez c'est bon j'ai trouvé la solution donc petit problème j'ai pas de forêt de 8 il va falloir que j'aille fouiller tu as vu des forêts par là toi ou pas ? non donc si je vais les mettre comme ça parfaitement je vais avoir un anthrax à 6,5 donc on peut mettre 7 histoire quand même de laisser un peu de 7 cm d'anthrax il faut que je trouve un forêt de 8 maintenant et ça ça fait 9 donc j'ai 2 cm de plus c'est parfait puisque là du coup si je me mets à l'extérieur si je me mets à l'extérieur que j'ai bien mes 7 ici ça me fait 8 et demi donc c'est bon donc en faisant 9 je suis bon dans le hors-tout je suis à 14 je suis à 14 et ici j'ai 20 donc ça passe ça passe de toute façon les petits accessoires annexes je les mettrai ailleurs donc maintenant il faut que je trouve un forêt de 8 c'est très important ça non c'est du 8 et bien voilà donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre là comme ça 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 va être ma base quelle distance bah c'est ça en fait ça ça dépasse d'une part donc si je me mets là dedans c'est parfaitement le diamètre qu'il faut donc c'est inutile de faire plus donc en fait si je me mets comme ça comme ça c'est parfait allez alors je sais pas si vous connaissez ça tu filmes là je passe pas pour un couillon à parler tout seul donc cet outil c'est une perçage magnétique ça vient en remplacement d'une perçage colonne alors ça fait pas la même chose moi je dis que c'est un remplacement parce que je suis nomade et qu'une colonne j'aurais pas pu la prendre ça apporte plein d'autres choses par exemple la possibilité en fait la base qui est ici est magnétique c'est à dire quand je vais quand je l'allume là je sais pas non elle est pas branchée je vais vous expliquer ça pendant que j'en monte hop donc perçage magnétique là je la prends je la porte pas de problème c'est un peu lourd quand même et si j'allume ici là j'allume l'aimant et je peux plus la porter là tu lèves le porte-moto là je lève le porte-moto voilà donc là elle est fixée donc ce qui fait que quand je vais percer elle va pas bouger c'est je m'en sers moi vraiment pour comme si c'était une une perceuse colonne parce que là vous voyez je m'adapte toujours une solution pour que ce soit fixe pour que ma pièce soit fixe et que mon et que ma perceuse soit fixe donc ça fait comme une perceuse colonne après il y a un autre avantage c'est que je peux la je peux la mettre sur le sur le châssis ou sur une barre si j'ai besoin de percer par exemple sur cette face si j'ai besoin de percer de manière propre ici je vais pouvoir la coller sur le côté et percer comme ça donc c'est vraiment c'est un outil magique et vu que moi de toute façon j'ai pas la j'ai pas la possibilité d'avoir d'avoir de perceuse colonne ça fait cet office non il n'en fallait pas plus donc là j'ai verrouillé la machine ah non pas encore justement là je la positionne la pièce là je positionne la pièce ok allez donc la pièce est au me garantit que j'ai toujours l'axe au même endroit ensuite ouais je peux me mettre à fleur je vais me mettre à fleur ici alors je fais ça pour être parfaitement axé en fait donc voilà voilà hop ouais c'est ce que je vais faire mais non comme ça je suis au plus près c'est très bien quand ça regarde hop hop tac tac donc en termes de distance on est bon on fait du bien aux oreilles je vais prendre un chiffon allez regarde je vous montre donc le fait de les avoir maintenus ensemble fait que mes deux plaques là elles ont des trous qui sont éloignés d'une même distance en fait c'est juste parfait ce qui fait qu'ils seront bien parallèles les deux ce que je voulais pas c'est qu'il y ait possibilité qu'ils se mettent légèrement en biais et que du coup il y ait une distance entre les deux cosses qui soit pas la même que celle qu'ils avaient prévue d'origine sur le relais je pense que c'est du pinaillage mais c'est pas grave je l'ai fait donc là du coup maintenant une fois que ça c'est fait je vais pouvoir la forme extérieure on s'en moque droite gauche c'est pas grave s'ils font pas exactement la même forme mais je vais faire le premier et ensuite je tracerai sur le plus grand donc le premier avec la forme que j'aurais décidé de lui faire et une fois que j'aurai ça donc je vais faire en sorte de coller avec 100 mm² ouais j'ai deux morceaux de 100 mm² une fois que j'ai ça je pourrai y mettre de la gaine thermo ou du scotch ou quelque chose histoire qu'il n'y ait pas un contact direct avec le 400 volts accessible facilement et voilà et on aura fini après il y a encore du boulot quand même c'est pour l'instant c'est une fable que je raconte hop ouais c'est pas mal c'est pas mal ça prend ça prend 100% du plo dessous donc le contact est bon c'est pas la peine de faire plus que 100% et ensuite le deuxième je vais pas le laisser aussi grand mais ensuite le deuxième vient comme ça celui-ci comme ça vous voyez la surface elle va pouvoir prendre tout ça en fait en compte donc oui il y a une partie qui sera pas qui sera pas utilisée mais la surface de contact sera quand même supérieure à celle du relais parce que moi c'est ça qui m'intéresse et donc elle sera quand même supérieure à tout ce côté là qui n'est pas dessous alors que là il y est donc vraiment j'aurai une surface de contact qui sera bonne il faudrait que j'essaye de me plaquer plutôt comme ça que comme ça si je veux faire 100mm² de section vu que ça fait 5mm d'épaisseur il faut que je prévoie 20mm de largeur ouais on va être large donc ce que je vais peut-être faire je filme en 20mm ouais ouais si je me mets comme ça ici comme ce que j'ai prévu au bout je suis presque à 25 donc ce que je vais peut-être faire c'est faire un dessin un peu comme ça ici partir de là et venir comme ça tac et revenir là et ici pareil peut-être me mettre à 30 du coup et enlever les 5mm ici parce que si je me mets à 30 je tombe où ouais je suis un peu large 30 je suis un peu large 30 je suis un peu large bon je suis là ouais non je vais faire 25 écoute je vais faire 25 après c'est pas d'une précision exemplaire on n'est pas dans de l'aéronautique je ne sais pas si on voit bien les trucs écoute on voit mieux que si on ne faisait rien ok donc ça c'est plus ou moins 25 on va le vérifier tout de suite entrée il a 25 entrée il a 25 c'est parfait donc je vais couper ça du mieux que je peux de toute façon je vais faire toutes les découpes toute la mise en place et après je filerai un petit coup de ponceuse orbitale à l'endroit où il y a la connexion pour être vraiment le plus propre et le plus plat possible à cet endroit là donc ça ça peut rester droit ça faut que ce soit je trouve que ce soit un peu bavuré je vais arriver comme ça et de l'autre côté hop là je me mets à 20 mm voilà ok puis on va y a la même très bonne hop là on va y a la même la même on va y a la même à l'autre on va y a la même on va y a la même et la même et la même C'est parti. Je fais l'artiste. Je fais l'artiste. C'est de l'artistique. Pas sûr, c'est bien utile de se prendre la tête comme ça. Mais bon, c'est fait. Je vais faire la même pièce insymétrique. De l'autre côté, j'arrive à les visser. Ici, j'ai la place de visser. Ici, j'ai toujours mes 20 mm. Ça veut dire que je suis toujours sur une section de 100 mm². Sachant qu'il y en aura deux, ça fait 200 mm² de section entre les deux. Sachant que mon fil, mon câble qui arrive, c'est du 90 mm². Donc, on est deux fois supérieur. Pour moi, là, on est très large. La seule problématique, c'est ce que je vous disais. C'est qu'ici, il faut réussir à le faire vraiment plat. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait au disque à lamelles. Parce que si je le fais au disque à lamelles, je vais faire des vagues. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Je vais faire des petites vagues. Mon point de contact, il risque d'être vraiment faible. La surface de contact conducteur sera divisée. Donc, ça, je ne veux pas. Je veux que ce soit la plus grande surface possible. Je te montre. Alors, j'ai pris mon compas. Alors, pourquoi j'utilise un compas ? Ah ! Ah ! Ah ! Parce que je n'ai pas de pointe haut. Si j'avais une pointe à tracer, j'utiliserais la pointe à tracer. Mais là, j'ai le compas à tracer. Donc, je fais avec. Oui, donc, je fais juste comme un enfant. On ferait quoi ? Le tour de la pièce. Je fais le tour de la pièce. Et donc, ce qui fait que maintenant, quand je l'enlève, hop, je sais ce que j'ai à découper. D'ailleurs, peut-être que je ferai ce trait-là à la fin. Comme ça, j'ai un point de prise. Je peux faire tout tranquille. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Moi, je suis assez content de ma pièce. Elle a une belle forme. Franchement, là, c'est parfait. Parce que du coup, la distance va être importante entre les deux. Parce que là, c'est bien droit quand même. Il n'y a pas de vague. Il y a la petite bavure du forêt. Il y a la petite bavure du forêt. Et après, il y a le problème. C'est la bavure du forêt. Non, là, tu ne la vois pas. Mais là, on parle d'ampouillem. On parle vraiment. Tu vois, hop, on sent que mon ongle... Tac ! Tac ! Tac ! Mais ça, ici, ce que je vais faire... Et surtout, en fait, c'est ça, là. Il faut que je le mette à blanc. Il faut que je le mette vraiment... Ça ne va pas rouiller avec l'air, la pluie ? Si, mais normalement, ça rouille que quand il y a de l'oxygène. Donc, si c'est plaqué entre deux, l'intérieur, normalement, ne rouille pas trop. S'il rouille, c'est que ça avait de l'air qui passait. S'il y a de l'air qui passait, il n'y a pas d'électricité qui passe. Donc, le but du jeu, c'est d'être le plus plat possible pour être vraiment en contact. Ensuite, pour rouiller ça, on parle en année. On parle en année. Donc, on va voir. Déjà, si ça règle notre problème de chauffe du relais, de chauffe des câbles, peut-être qu'il faudra faire autrement, peut-être qu'il va falloir tout remanier encore une fois. La rouille qui peut intervenir dans quelques années, je la réglerai. Peut-être que je mettrai du cuivre, effectivement, quand on en saura à dire. Bon, maintenant, on fait les finitions. Parce que tout ça, ça ne va pas rester comme ça. Ça a vocation à être modifié. Maintenant qu'on sait de plus en plus ce dont on a besoin, les points faibles, on a amélioré tous les points problématiques. Et quand tout sera réglé, avant de le faire homologuer, on le fera propre. On fera tout ça en mode finition. Donc, ça, peut-être que ça dégagera. Ce sera en aluminium. Peut-être que ce sera avec de la gaine thermo autour. Peut-être que ce sera dans un autre boîtier. Peut-être. Donc, si je commence à imaginer que plus tard, on ne fait rien, on n'avance pas. Voilà. C'est ma façon de travailler. Elle est bonne, elle est mauvaise, je n'en sais rien. Ça fonctionne. Bon, là, j'ai fini le gros. Donc, vous voyez, en fait, ici, ça me laisse un espace important pour éviter qu'il y ait un arc possible. Donc, la distance est toujours longue pour réussir à faire un arbre. Vu la... Celui-là, il faut que je le casse un peu, tu vois, donc... Celui-là, il mérite à être un petit peu cassé. Les extérieurs, je les ai cassés aussi pour éviter les points de départ. Et ensuite, donc ça, je vais le scotcher. Là, maintenant, il faut que je mette à blanc cette partie-là. La partie qui va être en contact. Vous voyez, comme on va arriver maintenant, hop, ici. Tac. Maintenant, il n'y a plus qu'à le penser propre. Il faut que je retrouve la ponceuse. Elle doit être pas loin, mais je ne sais pas où. Il faut que je retrouve la ponceuse, que je le fixe. Alors, le risque aussi que j'ai, c'est que... Vous savez, qu'il ne soit pas... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais qu'il soit un peu comme ça. Alors, j'exagère le mouvement exprès. Alors, ne bouge pas, j'essaie de rapprocher. Approche-toi, ouais. Tu vois, un peu comme ça, là. Ah oui. Alors, j'exagère le mouvement exprès, mais ce qui fait qu'en fait, ça ferait des mauvaises connexions des deux côtés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les serrer sur les relais, de façon à ce que vraiment la connexion soit le mieux possible, venir le fixer, et ensuite, n'enlever qu'un seul écrou, mettre ma cosse, enlever l'autre écrou, et remettre mon autre cosse. De façon à ce que tout le temps, en permanence, il y ait au moins trois écrous qui soient en place. Et comme ça, je suis sûr que ce sera bien plat. Après, si derrière, ce n'est pas bien vissé, je m'en moque un peu. Ce qui compte, c'est vraiment que le contact soit le plus efficace possible. D'ailleurs, peut-être même que je ne vais mettre que deux vis, une en bas, une en haut. Vous voyez ? Une ici, là, et une là. En diagonale, pareil. Et pour faire en sorte que ça puisse justement jouer comme ça, pour se mettre bien par rapport aux plaques. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais le faire. Je le sens bien. Je le sens bien parce qu'il faut vraiment que ça se soit parfaitement en contact. Et si tu visse les deux et deux ? Et non, si... Si tu ne le fais pas bouger, justement, que tu le bloques, bloques ? Et non, le problème qu'est, c'est que là, il y a du plastique, il y a des pieds sous le plastique. Tu vois, le dessous, ce n'est pas parfaitement plan. Je n'ai pas de certitude que ce soit parfaitement plan. Si je ne mets que deux points, les deux autres, ils vont se tordre un peu. Je m'en moque que ça puisse un peu bouger. Ce n'est pas très grave. Par contre, il faut absolument que ça se soit bien serré. Donc, je vais mettre les quatre écrous, venir le positionner, mettre mes deux vis. Une là, une là. Et une fois que ça, c'est fait, ça devrait être pas mal. Donc, j'ai bien vérifié le pad. C'est le pad le plus rigide que j'ai. Je crois que j'avais pris un truc bien rigide. Et là, je vais essayer d'être le plus en appui sur la totalité de la surface. Ah, c'est vraiment bien. Après, je pense qu'on ne verra rien à la caméra. Parce que là, en fait, tu vois, je passe l'angle dessus et je n'ai pas de... Je pense qu'on est pas mal. Sur la surface de contact, on est pas mal. Bon. Allez, maintenant, il faut que je galère pour mettre les autofoureuses. Je n'ai pas l'accès. Je ne suis pas en face. Et je vais me faire mal. Parce que si je le tiens comme ça... Et voilà. Tu vois ? Ça, c'est chiant, ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que ça, tu dois le visser là, c'est ça ? Eh oui, je dois mettre deux vis. Alors, la première, ça va être la plus facile, c'est celle-là. Et la deuxième, je ne sais pas comment je vais faire. C'est la plus facile, déjà. Je ne sais pas, non, non. Celle-là, je l'ai eue. Celle-là, je l'ai eue. Je vais changer d'embout. Donc là, maintenant, je veux en mettre une en diagonale. Donc, allez. Vas-y, essaye de voir si tu arrives à avoir quelque chose. Je vais essayer. En fait, il faudrait que je sois globalement par... Je ne sais pas comment passer. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Peut-être que je peux mettre ça, peut-être ? Là, je ne vois plus rien du tout. Alors, ça, c'est bon. Hop, je suis. Oh, putain, je tombe. À la veugue. OK. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre ça. Hop, allez. J'en profite pour changer la cosse. Bon, après, ça, c'est juste la résistance de précharge. Donc, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de force qui peut... Il n'y a pas de courant qui passe là-dedans. Il y en a un peu, mais pas... Juste histoire de faire monter la tension. Bon, allez. Maintenant, ça, comment je le fixe là-dedans ? C'est une horreur. C'est une horreur. Ça y était à la base ou quoi ? Ah, tiens, regarde. Là, j'ai une place cachée. Oh là là, je vais la jouer comme ça. Ce n'est pas beau, mais c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Ouais, je vais faire un... Ce sera fixé comme ça. Ça ira très bien. Allez. Là, mon problème, c'est de ne pas avoir assez de refuites. Et j'ai dit que ça va se passer, mais... Donc, maintenant que mes relais sont en place, je peux défaire une barrette. Parce que de toute façon, si je ne la défais pas, je n'ai pas accès à la vis pour visser la résistance. Il est trop court. Je peux le refaire, celui-là. Donc, tout ce qui devait être dedans est refixé. Voilà. Tac, là, je suis. Donc là, j'ai mis sur mon premier pôle la résistance de précharge. Donc, je vais essayer de... Je vais essayer de le montrer. Hop. Aïe. Donc, ici, ça, c'est le premier fil de la résistance de précharge. Le deuxième, il est un peu court, et je vais le mettre là. Donc, je vais refaire, en fait, ce câble. Il faut que je retrouve les cosses. Mais normalement, j'en ai. Normalement, j'ai ce qu'il faut en cosses. Je ne sais plus où elles sont, mais... Je vais retrouver. Et ça, ça doit être du 2,5. Donc, je vais mettre... Bon, après, l'autre, c'était du 1,5, celui de la résistance. Donc, je peux mettre du 1,5. Bon, je serre-t-il une cosse. Il n'y a rien de... D'accord. Il n'y a rien de magique. Ah, mais je ne sais pas quoi filmer quand tu parles des trains. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est bon. Maintenant que tu m'as couvé le bec, je ne réponds plus. Ah, mais on l'entend que tu râles. On l'entend que je râle ? Oui. Oui, mais tu me clous le bec quand je parle. Quand j'explique les choses, tu me clous le bec. Et après, les gens me disent « Ah, pourquoi ? Comment ça marche ? » J'ai posé plein de questions. Donc, elle, on ne peut pas répondre. J'ai déjà répondu. Et tu as cloué le bec. Donc, maintenant, je vais mettre les bobines ensemble. De façon à ce que quand on déclenche... Qu'on déclenche les relais, elles soient toutes les deux activées en même temps. Alors, vu que j'avais mis des vagos, c'est très bien. Je mets des vagos 3 et ça fera la farce. Alors, je rebranche le deuxième pôle de ma résistance. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Donc là, j'ai mes deux bobines qui sont branchées ensemble. Donc, les deux rouges avec les deux rouges et les deux noirs avec les deux noirs. Donc, ici, je dois avoir le main relais plus main relais. Donc, le plus avec le rouge. Donc, main relais, c'est le relais principal. Et ensuite, maintenant, je dois avoir le moins main relais qui doit être ici. Moins main relais que je vais mettre avec le noir. Mais oui, tu as eu une excellente idée, Laure, avec le collier. Donc, j'ai mis le collier. Comme ça, ça tient tous les câbles bien en place et ils ne se baladent pas. C'est parfait. Si, je vais mettre... À mon avis, je ne pourrais pas mettre la rondelle fendue. C'est sûr que je n'y arriverai pas. Ça ne bouge pas. Ça, ça va là. Ensuite, ça, ça, ça va là. Chaque fois, c'est pareil, ça. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois, c'est la même histoire. Hop ! Voilà. Tac. Tac. Hop. Hop. Ok. Et voilà, l'opération est terminée. Bon, l'heure de vérité. Bon, normalement, il n'y avait pas trop de suspens, mais bon, hop, donc j'ai bien ma tension ici, là, à 390 volts, donc normalement, on va quand même le démarrer histoire d'être sûr qu'il tourne, donc il me dit bien que les opérations sont en cours, je suis au point de mort, hop, et il tourne, donc là, il tourne à 500 tours comme je lui ai demandé, je suppose que si je fais monter un peu les enchères, hop, tac, voilà, donc 1200 tours, donc, maintenant, il reste vu plus qu'à vérifier si ça chauffe. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, bon, il y avait pas mal de bricolage, pas mal d'outillage, j'espère que ce n'était pas trop, et dites-moi ce que vous pensez du son, j'ai essayé de baisser les sons des outils, d'augmenter les sons des paroles, enfin, j'essaye de gérer ce problème de son, si vous pouvez me faire vos retours, je suis vraiment preneur, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt !